alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça il s'agit d'une courte vidéo pour vous donner la dernière nouvelle concernant tout comme 2021 2022 n'a pas été aussi tendre envers le joueur après ses blessures répétitives entre 2020 et 2021 et dès son retour en 2022 il subit une reçute au zizkio au mois de janvier en coupe contre Bilbao il avait donc deux choix soit se faire opérer ou de suivre un traitement conservateur finalement il décide d'aller avec ce dernier ce qu'il a effectivement exclu entre 3 et 4 mois alors que l'opération l'aurait mise à l'écart pendant plus de 6 mois cependant il y a de bonnes nouvelles rapportées par le fiable Rafi Meghal donc selon lui il sera de retour dans deux mois c'est à dire au mois d'avril alors évidemment avec un joueur comme lui jeune et talentueux mais malheureusement fréquemment blessé ce ne serait pas surprenant de voir le barça ne vouloir prendre aucun risque du coup il se prouverait qu'il y ajoute quelques semaines pour son retour parce qu'on a très bien compris côté Barcelone que l'urgence actuellement était d'investir en attaque compte tenu de la situation contractuelle du français Ousmane Dembélé et aussi de la blessure de Fatih en tant que tel Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang ont été signés en provenance de la prime league et tous les trois ont pris un excellent départ dans l'équipe Ferran Torres a marqué deux buts et a aussi réussi deux passes en sept matchs tandis que Traoré a lui aussi participé à deux buts grâce à ses passes il a aussi créé un pénalty donc le tout en quatre matchs quant à Aubameyang il a commencé lentement s'adaptant à l'équipe avec des camé cependant il a rapidement fait éruption sur la scène avec un hat-trick contre valence donc avec le retour de Fatih on s'attend bien évidemment à ce que le trio d'attaque change et qu'il y ait des joueurs sur le banc même si ce n'est pas immédiatement en tant que tel Xavier Hernandez serait tout simplement dans un dilemme de savoir qui mettre sur le banc un trio Fatih Aubameyang et Ferran Torres va certainement offrir un mouvement et une vitesse hors du ballon sans précédent mais manquera certainement d'exutoires créatifs dans le dernier tiers Adama Traoré quant à lui ajoute un peu d'équilibre mais mis à part Luc Dengue aucun attaquant du FC Barcelone n'arrive constamment sur le bout de ses centres par conséquent il est clair qu'à 80% que Xavi misera sur le trio en sous Fatih à gauche Aubameyang ou Ferran Torres en 9 et Ousmane Dembélé à droite c'est donc une combinaison qui offre un meilleur équilibre en termes d'espace et de domination parce qu'il s'agit d'un mélange pouvant exceller dans plusieurs rôles par exemple avec Fatih on a un finisseur clinique tandis que Ousmane Dembélé est un joueur imprévisible de plus Torres et Aubameyang sont des joueurs qui aiment souvent changer de position avec les liers gauche donc que ce soit le gabonais ou l'espagnol il serait tout simplement à l'aise de jouer avec Fatih Traoré est un excellent joueur à avoir sur le banc et surtout en fin de match contre les jambes fatiguées à ce stade donc on n'a pas ignoré Luc Dengue qui sera là pour terminer le centre cela dit Xavi est un coach qui aime bien garder la fraîcheur grâce aux rotations qu'il fait selon l'équipe en face son idée concernant l'attaque pourrait changer une fois en sous Fatih avec le groupe et cela fait plaisir sans oublier également que Memphis Depay a repris les entraînements avec l'équipe donc cela signifie qu'on a de la profondeur et ça fait tellement de bien maintenant les changements seront-ils payants une fois en sous Fatih de retour je vous laisse ça dans les commentaires et on en discute donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter même sur facebook c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501